Pour moi c'est un honneur d'être là, parce que depuis que je suis nommé, je n'ai pas fait la région de Saint-Louis, allé à la rencontre des horticulteurs. Ma présence ici a un sens très important, qui consiste à souligner l'importance que le président de la République, M. Macky Sall, accorde au secteur agricole dans le cadre du PS. Nous avons vu des résultats extrêmement importants, enregistrés dans le secteur, plus de 80 000 tonnes si j'imagine, et un objectif d'atteindre 100 000 tonnes en 2015. C'est l'un des secteurs les plus dynamiques de notre agriculture. Je pense qu'il est important que le gouvernement marque encore son attachement à ce secteur et puisse ensemble travailler à lever toutes les contraintes du secteur pour que justement le secteur puisse aller de l'avant. Parce qu'il y va vraiment de la survie d'une agriculture, il y va de la réussite de notre objectif, l'objectif du président de la République, qui est la sécurité alimentaire de notre pays, et pourquoi pas aussi gagner des parts de marché à l'extérieur. Dans le plan sénégal émergent, le secteur agricole équipe un peu comme la première place. Si vous prenez les projets, les premiers sont du secteur agricole. Et donc dans l'agriculture, il n'y a pas un secteur plus dynamique aujourd'hui que le secteur agricole, qui nous donne vraiment des raisons de satisfaction en termes d'exploitation à l'étranger. Je veux vous dire que je viens de l'Espagne, j'ai vu quand même que notre secteur avec l'horticole est extrêmement dynamique. D'ailleurs, le ministre de l'agriculture l'avait souligné, notre pays est aujourd'hui le premier exportateur de maïs doux en Europe. Et donc c'est extrêmement important vraiment de le noter que nous enduisons des résultats. Et donc ceux qui encore doutent de l'atteinte de l'objectif de la sécurité alimentaire, en tout cas notre pays, je pense qu'ils ont tort. Il faut qu'on ait foi à notre agriculture parce qu'on a des agriculteurs, on a des agriculteurs engagés qui veulent faire, disons, un bon travail. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement est avec eux. Et je suis très content d'être avec mon ami Ibra Mawad, du PSE, pour témoigner encore une fois à l'importance de l'agriculture dans le cadrage qui constitue, disons, le PSE. L'État va aider. L'État va aider. Il y a des institutions de financement qui sont là. Je pense qu'aujourd'hui, ces acteurs sont là. Il s'agit de rassembler tout cela. Je pense que d'ailleurs, quand on voit, il y a des interventions qui vont être enregistrées, notamment les institutions financières, mais aussi les secteurs privés. L'État ne peut pas tout faire. L'État est là pour assigner les secteurs, pour aider à lever les comptes. Mais en tout cas, pour le financement, la question reste posée. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la consultation avec tous les acteurs, on pourra trouver des solutions à ce problème.